Alors, c'est une expérience atypique que tu as faite. Est-ce que tu as eu besoin de braver le regard des autres ? Et je pense notamment à tes amis, ta famille, tes proches. Est-ce que tu as eu un poids par rapport à ça ou pas ? Alors, la chance que j'ai eue avant de partir, c'est que je n'ai pas eu de blocage particulier de la part de mes amis ou de ma famille. C'était assez compréhensif, assez confiant par rapport à mon expérience. S'ils avaient peur, pour moi, je n'ai pas eu de blocage. Donc, je n'ai pas eu de braver un regard malveillant par rapport à ça. Au contraire, je ressentais plutôt de la bienveillance et puis un peu d'envie. Et de se dire, c'est génial ce que tu fais, bravo, vas-y. Et je sentais un soutien. Donc, je n'ai pas eu forcément à braver ce regard. C'était plus au retour du voyage où j'ai eu un regard à braver parce qu'au retour du voyage, j'ai commencé à écrire le livre. Ça m'a pris dix mois d'écriture du livre. Et pendant dix mois, les gens autour de moi me disaient, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Comment ça ? Tu travailles ? Tu ne fais rien ? Tu restes chez toi ? Je disais, ben non, j'écris un livre. Mais dans leur tête, oui, ok, tu écris un livre. Mais sinon, tu fais quoi sérieusement ? Sérieusement. Et voilà, c'est là où c'est plus dur d'affronter le regard des autres. Et voilà, plus après le voyage qu'avant le voyage. Alors, qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu sens un petit peu les jugements dans le regard des autres ? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même pour garder le focus et la concentration et cette envie d'avancer ? En fait, ce qui n'est pas évident dans le regard des autres, surtout quand c'est des proches, que leur regard est important pour nous, je pense que pour avancer, ce que je me dis, c'est que d'une, être, dire voilà, je suis tenage jusqu'au bout de mes objectifs. Ok, aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Mais quand je sortirai mon livre, là, ils verront et être sûr de soi, de son objectif, de la ténacité, de là où on veut aller, c'est une première chose pour avoir une force intérieure. Et puis de se dire, le plus important, c'est mon regard que je porte sur moi-même et pas le regard des autres sur moi. Et donc me dire, voilà, il faut vraiment faire quelque chose où je me sente bien, où j'ai un regard de bienveillance sur moi-même et après les autres, c'est secondaire. C'est ça qui est la clé vers le bonheur. Donc voilà, c'est aussi ça que, comme ça, je construis ma force. Pensez à soi et construis sa propre force. D'accord. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir Nicolas. Ciao, ciao. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai ?